L'édition 2021 de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales entamée depuis le 1er juillet a atteint son 30e jour le 30 juillet dernier. 30 jours écoulés, marqués par de grandes bénédictions et révélations qui ont conduit l'église à remporter de grandes victoires. Et au regard des plus de 1150 témoignages déjà enregistrés, sans compter les actions invisibles du Seigneur, la présence divine est manifeste sur le site d'Athiekoa qui accueille des milliers d'intercesseurs chaque jour. Des intercesseurs déterminés à voir le règne de Dieu s'étendre dans leur vie et s'établir dans leur famille. Les saints reçoivent jour après jour l'exhaustement à leur prière traduit par des déblocages, des délivrances et guérisons authentiques à chaque session en réponse aux intercessions élevées au Seigneur au cours de ce programme. De la guérison divine à l'art d'intercéder pour la famille en vue du renversement des principautés, en passant par des précisions sur le ministère des anges dans le combat spirituel, les secrets de la délivrance de toute opprobre ou encore le danger attaché à la négligence de l'œuvre de Dieu et donc la nécessité absolue de servir Dieu avec fidélité et zèle, plusieurs vérités et révélations enrichissantes, déterminantes pour la victoire dans cette croisade, ont marqué les dernières sessions. Il est à rappeler qu'on enregistre d'abondantes délivrances au cours de cette treizième édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Le Seigneur continue de délivrer les âmes possédées par les démons et esprits humains. A chaque session, une cinquantaine d'esprits méchants sont vaincus et mis en déroute par la présence du Seigneur, de quoi donner du travail à l'équipe de délivrance qui veille à chasser tous les démons qui résistent. Jusqu'au 28e jour de la croisade, on enregistrait au total 1023 personnes qui ont expérimenté séance tenante la délivrance des possessions démoniaques ou des esprits humains. La moisson des âmes se poursuit à cette croisade. En plus des 1265 âmes gagnées au 21er jour, on a enregistré un ajout de 717 âmes du 21e jour au 30e jour, ce qui donne un total de 1982 âmes gagnées au Seigneur pour les 30 jours écoulés de cette treizième édition de la croisade. Jésus n'a pas changé, il est le même. Il continue de sauver, de délivrer et de guérir, de quoi remplit l'assemblée de joie, de louanges et d'actions de grâces. Une célébration est offerte ainsi à l'éternel chaque jour de la croisade sous la direction des sémeurs. Nos ministres de la louange qui a su le ministère 24h sur 24 sont chaque jour au rendez-vous pour faire descendre à l'éternel qui siège dans la louange. En effet, tout en intercédant chaque jour pour leur famille et déposant au pied du Seigneur leurs différentes requêtes, l'Église offre continuellement l'adoration, la louange et les actions de grâces au Seigneur en reconnaissance à ses grandes œuvres déjà accomplies depuis le début de cette croisade. On enregistre déjà 1150 témoignages rendus par les frères et sœurs qui ont vu leur prière exaucée. Des malades guéris, les délivrances de l'envoûtement et autres œuvres de la sorcellerie, le salut des âmes, notamment le salut des membres de famille, les promotions professionnelles, la délivrance de l'échec, plusieurs visions attestant l'action du Seigneur qui a déployé son armée pour visiter, guérir, délivrer son peuple. D'aucuns ont connu le réveil spirituel au cours de cette croisade et autres bénédictions dans plusieurs domaines de la vie spirituelle, sociale et professionnelle. Des témoignages qui confirment que le Seigneur est attentif et répond aux prières à lui adresser par ses enfants chaque jour de cette croisade. De quoi à renforcer la foi des saints pour l'intercession. Et notons que bien au-delà des réponses palpables à leur prière, le festival de louanges, offert quotidiennement au Seigneur par l'Assemblée, obéit à la parole du Seigneur qui invite son peuple à se réjouir en espérance. Car notre Dieu est fidèle pour répondre aux cris de tous ses enfants et surtout, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les dix derniers jours de la croisade qui s'étendront du 31 juillet au 9 août s'annoncent encore plus prometteurs que les 30 jours déjà écoulés.